Comment faire des graines de germination alfalfa maison ? Eh bien, je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue, je suis Caroline Liberge et si vous cherchez à savoir comment savoir faire de la germination de graines alfalfa chez vous, alors bienvenue sur cette chaîne. Oui, bienvenue et aujourd'hui, on va parler de ça, les graines alfalfa à faire en germination. Alors voilà exactement ce que c'est que les graines alfalfa. Bon, voilà le type de bac que j'utilise pour faire ma germination. Donc ce type de bac, vous pouvez le trouver, vous savez, dans un grand magasin là, un grand truc jaune, de couleur jaune et bleu. Ils sont suédois et ça commence leur nom par un i, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez aller soit en magasin ou alors par le biais de leur site internet. Donc pour ce faire, vous avez donc un bac ici où on remplira d'eau à l'intérieur. Ici, vous avez un plateau qui se met comme ça où vous mettrez par-dessus vos graines de soja. Et puis pour le recouvrir, vous avez le couvercle qui se met comme ça. Ça marche très très bien, moi je l'ai fait plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Ensuite, vous remplissez d'eau tiède le plateau de la boîte pour se mettre jusqu'au repère 1. D'accord ? Le repère 1 se situe juste là. Là, vous mettez environ 2,7 litres, presque 3 litres. D'accord ? Évitez l'eau du robinet de préférence, elle est traitée avec du chlore, etc. Enfin moi, personnellement, je ne trouve pas ça terrible. Donc j'utilise soit de l'eau de source ou alors, encore meilleure, enfin pour moi, ça marche bien, de l'eau de pluie. Voilà. Premier jour de graines alfafa. Donc là, on est sur le premier jour de germination. Au préalable, vous laissez tremper vos graines pendant une nuit. Et ensuite, vous les mettez en germination, comme ici. Deuxième jour de germination. Alors, pour des graines alfafa, vous avez besoin de 5 à 6 jours de germination. Là, on voit que ça commence un petit peu à pousser. Ici, on voit des petites pousses. Voilà. Troisième jour de germination. Quatrième jour de germination. Donc là, ça pousse bien. Les petites feuilles vertes, là. Cinquième jour et dernier jour de germination. Voilà les graines alfafa. Ça a bien poussé quand même. C'est pas mal. Voilà. Donc, on peut mettre ça dans des salades. Très bon pour la santé. Impeccable. Alors, voilà le résultat un petit peu des graines alfafa. D'accord ? Après germination, donc, on est sur du 5 jours de germination. Donc, voilà. Ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, dans une salade. Et c'est excellent pour la santé. Un peu comme le soja et d'autres graines de germination. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos que j'aurais pu faire sur l'hydroponie, n'hésitez pas à aller dans les petites images qui sont là. Ça vous indiquera mes autres vidéos que j'aurais pu faire là-dessus. Ou alors, allez sur ma chaîne YouTube. Dans la playlist, vous aurez un onglet marqué culture dessus. Vous cliquez dessus et vous aurez tout dedans. Tcha ! Dans une prochaine vidéo, on va parler de ça. Les graines à germer de brocoli. Tcha ! Dans une prochaine vidéo, on va parler de ça. Les graines de radis noir en germination. Bon, j'espère vous avoir aiguillé un petit peu en vous apportant des conseils sur l'apprentissage de la germination des graines alfalfa à faire chez vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour savoir un petit peu comment ça se passe pour vous au niveau de votre apprentissage de la germination. Et puis, à me dire aussi si ce genre de vidéo vous intéresse. Comme ça, j'en referai d'autres. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Je veux que vous portiez bien, que vous fassiez attention à vous. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao !